Cette société est complètement devenue une rivière de harcèlement moral intempestif. Aujourd'hui, nous n'avons plus de finesse psychologique. Tout le monde se plaint de tout le monde et la paix n'est nulle part. Surtout si vous êtes comme ça dans le monde des réseaux sociaux. On vous intimide, vous harcèle, vous menace immédiatement lorsque vous faites référence comme ça au bon sens. Dans cette vidéo, je vous parlais de la masculinité toxique. Une autre saloperie qu'on doit comme ça au féminisme délirant qui prétend que tous les hommes ont en eux un gène toxique. Mais avant d'aller de l'avant, vous connaissez déjà la routine. On s'abonne si ce n'est pas encore fait. On active la cloche en posant comme ça un like dans la foulée. On partage évidemment et on me donne son avis dans le respect. Bien évidemment, si vous me faites des injonctions, des insultes ou des jugements de valeur, je vous viens. C'est clair et net. Maintenant que c'est dit, on ne perd pas de temps et on y va. Vous savez que si vous maltraitez les gens, ils finissent par répéter la même chose et le cycle va continuer jusqu'à ce qu'une dynamique violente le brise. C'est un peu ce qui se passe actuellement avec le féminisme moderne. Il traverse une passe difficile. Beaucoup de gens s'éloignent même de plus en plus de cette idéologie qui est même désormais accusée de séparer les familles. Vous le savez comme moi. Evidemment, de toxique. Vous savez que j'aime les expériences. J'aime observer ce que je vois et pouvoir dire ce que j'en pense clairement. Et aujourd'hui, je me tiens très très loin de cette idéologie qui couvre énormément de femmes irascibles et incapables de voir l'humanité avec des nuances. Aujourd'hui, nous avons affaire à de véritables abus émotionnels. Avec le féminisme radical, les hommes sont un monolithe. Ils sont essentialisés. Les féministes ont d'ailleurs réussi à faire perdre aux femmes leur subtilité ou leur énergie féminine. Lorsque je me suis mis à parler de la toxicité du féminisme radical, j'ai vu un tas de tartufferies et un tas de perfidies qui peuvent habiter certaines femmes. Et je vous assure qu'il faut avoir l'air insolide pour ne pas finir misogyne. Tout ceci m'a bien confirmé qu'il y avait un véritable problème. La machine est complètement en train de dérailler et il n'y a que ces féministes qui ne le voient pas. Il faut dire que le gynocentrisme aveuglant et inopérant de certaines femmes est tel qu'aujourd'hui, elles sont même de plus en plus rejetées par d'autres femmes. N'en parlons pas des hommes qui à peine entendent des mots comme patriarcat, masculinité toxique, se barrent aussi rapidement qu'un timelapse de quelques nanosecondes. Et donc c'est intéressant parce que c'est démonstratif du fait que les idéologies peuvent devenir toxiques. Et nous y sommes. Pour ces féministes radicales, le féminisme aujourd'hui, c'est le dénigrement des hommes. Vous savez, j'ai fait une petite vidéo récemment dans laquelle j'expliquais que la masculinité toxique était un mirage et que c'est une expression pathologisante totalement farfelue qui essentialise les hommes. « Tenez, avant de continuer en fait mon aparté, je vais vous passer cet extrait et on continue derrière. » Récemment, j'étais dans un live dans lequel on parlait des relations hommes-femmes. Et subitement, une femme a mentionné la masculinité toxique qui serait responsable des difficultés que rencontrent les femmes. Et moi de renchérir que cette mandoline constamment récitée par certaines femmes n'est pas du tout appropriée. Et pourquoi je vous dis ça ? Dans aucune culture, vous ne verrez des femmes préférer s'accoupler avec des hommes au statut inférieur à elles. Vous ne verrez jamais des femmes avoir des fantasmes sexuels orientés vers l'octroi comme ça d'un accès sexuel à des hommes sans emploi et sans ambition qui occupent en plus les strates les plus basses de la hiérarchie sociale. Tout au contraire, les femmes sont attirées par les phénotypes masculins que les féministes fustigent en les taxant comme ça en permanence de toxicité masculine. Elles préfèrent les hommes qui sont en corrélation avec la testostérone. Des hommes socialement dominants, intellectuellement ou physiquement qui prennent des risques stratégiques dans leur comportement. Des hommes qui leur permettront en réalité de s'élever dans la hiérarchie sociale. On appelle ça l'hypergamie féminine. Lorsque les féministes délirantes vous parlent comme ça de masculinité toxique, elles font référence à des comportements malsains que les hommes et les femmes ont tous en commun. Comme le narcissisme, l'égoïsme, l'arrogance, l'avarice, la grossièreté ou la nervosité pour ne citer que cela. La toxicité n'est donc pas une pathologie masculine. Tenez, un homme qui travaille fort tous les jours pour améliorer la vie de sa famille, un homme qui aide sa communauté du quartier ou nationale, un homme qui sauve une femme d'une agression sexuelle, ce serait quoi d'après vous ? Si un homme malveillant est un homme, tous les hommes seraient donc intrinsèquement mauvais ? C'est comme ça qu'il faut éduquer nos enfants ? Ne plus être dans les nuances ? Les hommes sont un monolithe et ils sont tous capables de malveillance ? La toxicité féminine, ce serait quoi d'après vous finalement ? Tous les hommes, comme toutes les femmes, ont donc la capacité d'être de bonnes ou de mauvaises personnes. Dès lors que vous commencez à essentialiser une partie de la population mondiale, vous êtes déjà vous-même une partie du problème. Faites donc très attention à l'amertume, à la colère disgracieuse et au ressentiment. Ces émotions vous aveuglent profondément et vous éloignent de la réalité. Alors, après cette vidéo, j'ai vu débouler comme ça quelques commentaires qui au final confirmaient exactement ce que je disais dans cette vidéo. Une femme va toujours choisir un homme qui est majoritairement plus grand qu'elle, plus imposant qu'elle, plus charismatique, etc. Et donc, rien que ce choix est en soi toxique si on s'appuie sur les velléités en fait des féministes radicales qui considèrent qu'un homme qui agit de manière protettrice, un homme qui tient la porte à une femme, un homme qui fait référence à des valeurs comme la responsabilité ou la discipline est automatiquement catalogué de toxiques. C'est complètement absurde. Je ne souscris donc pas au concept de masculinité toxique, car pathologiser la masculinité est extrêmement dangereux. C'est tellement nuisible que ça entraîne aujourd'hui une misandrie de plus en plus remarquable. Je vous fais d'ailleurs quelques analogies pour que vous compreniez ma réflexion. Au prétexte que les blancs ont fait des ignominies impardonnables, dois-je m'en prendre à tous les blancs ? Dois-je d'ailleurs déclarer que tous les blancs méritent de brûler en enfer ? Mais c'est pourtant ce que des féministes connus au pas font, en perdant de vue que haïr les hommes parce qu'ils sont juste des hommes, avoir du mépris à leur regard et ne surtout pas considérer leur opinion simplement parce qu'ils ne sont que des hommes, est complètement une erreur. Est-ce que haïr les noirs parce qu'ils ne sont pas des blancs, avoir du mépris à leur regard et ne surtout pas considérer leur opinion simplement parce qu'ils ne sont pas des blancs est recevable ? Bien évidemment que non. Eh bien, c'est la même chose avec le féminisme. C'est une idéologie qui est devenue un marécage de crabe dans laquelle des propos hallucinants sont tenus sans aucune condamnation des féministes, qui pourtant se prétendent respectueuses des requêtes légitimes et intègres qui sont réclamées. Expliquez-moi comment condamner tous les hommes pour les actes commis par quelques-uns est raisonnable. N'est-ce pas des gens qui miment eux-mêmes les comportements des hommes qui discriminent les femmes ? Pourquoi on peut donc extrapoler des comportements infects de quelques hommes qui sont souvent des hommes de pouvoir à tous les hommes ? Et masculer et viliponder les hommes parce qu'ils sont juste des hommes ne pourra donc pas être bénéfique au féminisme ? Tout au contraire, ça va fortement le fragiliser. Et tant mieux, car je ne peux être en accord avec des femmes qui tiennent sans aucune condamnation des propos comme ceux d'Andrea Dworkin qui déclare par exemple, « Je veux voir un homme battu jusqu'à la moelle avec un talon aiguille enfoncé dans sa bouche comme une pomme dans la bouche d'un porc. » Ou encore Salimiller-Girard qui tient littéralement des propos appelant à l'extermination des hommes, puisqu'elle déclare, je la cite elle aussi, « La proportion d'hommes doit être réduite et maintenue à environ 10% de la race humaine. » Waouh ! Vous vous rendez compte ? Je rappelle que cette femme était une enseignante et une militante pacifiste. Ou encore Sharon Stone, vous la connaissez, c'est l'actrice, qui déclare, « Plus je suis célèbre et puissante, plus j'ai le pouvoir de blesser les hommes. » Imaginez que je déclare ce genre de propos sur les femmes en faisant comme ça état de ma pleine puissance d'hommes cherchant comme ça à maintenir les femmes sous ma domination. « Je ne suis pas certain que le pseudo-privilège d'hommes qu'on m'octroie va me protéger. » Vous avez vu d'ailleurs Kamagana, je suis un noir. Les doubles standards sont donc permis et on peut présenter tous les hommes qui s'opposent à l'idée que la masculinité est préjudiciable à la société comme des criminels. Mais imaginez maintenant que vous englobez comme ça toutes les femmes dans l'idée que la féminité est dommageable à la société. Je vous assure que vous serez immédiatement harcelé, poursuivi ou mis au banc des accusés et plus personne n'entendra parler de vous. Si on pathologise donc la virilité qui est d'ailleurs allègrement confondue avec la violence par beaucoup de femmes, on arrivera comme ça sur des incongruités comme s'en prendre et condamner des femmes qui sont attirées par les attributs physiques, sexuels et mentaux des hommes dominants. Comme je le disais dans le petit estré que vous avez vu, vous pouvez d'ailleurs parcourir toute la psychologie évolutionniste pour avoir comme ça la confirmation que de tout temps, les préférences d'attirance de la majorité des femmes sont restées les mêmes et ceci même dans les sociétés actuelles. Les femmes ont toujours préféré faire leur vie avec des phénotypes masculins que les féministes aujourd'hui jugent toxiques. C'est-à-dire des hommes socialement dominants et qui présentent comme ça des modèles de comportement qui leur permettront de s'élever dans la hiérarchie sociale. Ces femmes participent donc comme ça elles-mêmes à la masculinité toxique puisqu'elles préfèrent des hommes brillants et dominants. Je vous fais d'ailleurs remarquer que la majorité des infanticides sont commis par des femmes. Doit-on en déduire que la féminité est dangereuse ? Que les enfants entre les mains des femmes, c'est un risque énorme que les hommes prennent ? La masculinité toxique n'existe donc pas, pas plus que la féminité toxique n'existe pas. Dire cela est plus efficace plutôt que prétendre que la masculinité est une pathologie. On arrive là sur une orientation absolutiste et dangereuse que plus de femmes doivent donc combattre de plus en plus pour sortir de cette folie que nous observons de plus en plus. Lorsque Caroline de Haas déclare qu'un homme ou deux sur trois est un agresseur, je me demande comment on peut laisser autant de déresponsabilisation et d'hystérien nourrir la société. Ou encore Alice Coffin qui déclare carrément dans son livre Le Génie Lesbien, je la cite, « Les hommes, je ne regarde plus leurs films, je n'écoute plus leur musique ». Imaginez qu'un homme dans notre société actuelle tienne des propos de ce niveau. On le taxera de tous les noms. Le Barnum médiatif sera exponentiel avec des condamnations voire même des poursuites judiciaires qui s'en suivront pour incitation à la haine, au sexisme, à la misogynie et j'en passe. On a aussi Pauline Harmange qui elle aussi va de sa petite déclaration outrancière. Je la cite, « La détestation des hommes nous ouvre les portes de l'amour pour les femmes et pour nous-mêmes ». Waouh ! Eh bien voyons, elle a oublié que l'amour entre les femmes ou, si vous préférez, la sororité, ce n'est pas non plus affectueux. Tenez, aux USA, jusqu'à 50% des lesbiennes ont déclaré avoir été victimes d'abus sexuels de la part de leurs partenaires lesbiennes. Les abus psychologiques atteignent même le cap de 75%. Qu'est-ce que ça nous apprend ? On s'aperçoit donc que les lesbiennes qui maltraitent d'autres femmes peuvent le faire pour les mêmes raisons qui motivent les hommes hétérosexuels qui battent leurs partenaires. La maltraitance pour conserver comme ça le contrôle sur leurs partenaires n'est donc pas uniquement une mandoline liée à la masculinité. Les lesbiennes sont également violentes lorsqu'elles sont face à des sentiments de perte et d'abandon, avec de nombreuses menaces de mort, des violences physiques, des violences sexuelles ou des violences verbales. La violence semble même être plus fréquente chez les couples lesbiens que chez les couples hétérosexuels. Mais il faut continuer à essentialiser tous les hommes, tout comme il faut continuer à présenter toutes les femmes comme de véritables anges. Vous avez aussi des femmes qui racontent aisément comment elles ont été rejetées des universités de sororité. D'autres racontent aussi comment ces structures artificielles avec des femmes ayant des identités diverses sont aussi des lieux de coups bas où la solidarité féminine peut rapidement virer au cauchemar et laisser se juste apposer d'autres dynamiques comme celles de classe, celles de race et même de genre. L'actrice et mannequin Sianna Miller a par exemple déclaré il y a quelques années que les femmes sont de véritables garces entre elles. Elle mentionnait quelques années auparavant qu'elle a été en guerre contre les femmes, qu'elle a vécu l'expérience du jugement des femmes qui s'en prenait à elle parce qu'elle sortait avec un homme marié, une situation complètement cocasse. Et elle de conclure, nous disons que nous voulons être égales, mais les hommes ne s'associent pas pour râler les uns contre les autres. Il n'y a pas de sororité. Dans la foulée, elle s'en comprise montée colorique de cette détractrice. Dans une autre latitude, en France, vous avez Lorraine Bastide, une féministe dite révolutionnaire. Vous le savez, elle se donne toujours des qualificatifs ronflants pour maquiller leur fourberie. Eh bien, pour Lorraine Bastide, on a découvert que cette femme si solidaire des femmes ne payait pas du tout les autrices de ses podcasts. Au menu, c'était humiliation, des burn-out, des insultes en tout genre. Mais c'est la sororité. C'est vous dire que je me méfie depuis belle lurette des gens, hommes ou femmes, qui aiment se présenter comme les défenseurs des plus faibles, alors qu'ils sont pires. Une autre histoire, Samantha Brick, une productrice qui s'était gavée de cette narration génocentrique, a expérimenté cette vision idéaliste des femmes qui serait comme ça meilleure que les hommes. La pauvre, elle a ouvert une entreprise qui a complètement été ruinée par la jalousie destructrice et les querelles intestines d'un personnel exclusivement féminin. Elle raconte sa mésaventure dans la sororité avec ce rêve utopique. Une entreprise réserve aux femmes, avec des employés heureux et harmonieuses, bénéficiant comme ça de l'absence des hommes. La suite a été un désastre, avec des méchancetés constantes, des hormones qui montent en flèche, des émotions incontrôlées, une recherche constante d'attention et des rivalités comme ça féroces sur la mode qui ont fait exploser complètement son équipe. La pauvre Samantha Brick a fini complètement ruinée émotionnellement et financièrement. Tout cela nous démontre donc qu'on est comme ça dans une utopie et du performatif. Et toujours dans la volonté de vous expliquer qu'il est absurde de pathologiser les hommes comme les femmes, bien évidemment, sachez que les monarques féminins sont à l'origine de près de 40% des guerres ou des postures belliqueuses. Ça vous embouche un coin, hein ? Et pourtant, c'est vrai. Cette statistique est confirmée par l'École de politique publique américaine de Chicago, qui explique que de 1480 à 1913, les règnes de reines ont généré davantage de guerres que les règnes de rois. Ça vous choque, bien entendu ? Eh bien, le lien de la sérieuse étude que je vous mets en barre de description pour celles de ceux qui parlent bien évidemment anglais est assez éloquent. Vous allez y apprendre que les reines étaient également plus inclines à conquérir des territoires au cours de leur règne. Pire, elles ont participé davantage à des guerres dans lesquelles leur pays était l'agrisseur. Et chose assez remarquable dans cette étude aussi, on apprend que les reines mariées avaient une plus grande capacité comme ça d'attaque, car elles étaient prêtes à utiliser leurs conjoints pour les aider bien évidemment à régner. On comprend donc à travers cette étude que les politiques de guerre définies par les femmes au pouvoir ne sont pas plus conciliantes que celles définies par les hommes au pouvoir. Ce genre d'informations mises en relief avec certaines femmes de pouvoir que nous avons connues ou que nous avons actuellement, des femmes qui sont castratrices, austères, colériques et j'en passe, nous informent suffisamment sur le fait que ce n'est pas la masculinité ou la féminité qui sont toxiques, mais les êtres humains. Vous n'allez pas me dire que Margaret Thatcher, la dame de fer et la guerre des Malouines, c'était le choix d'un homme. Christine Lagarde, qui a pris des décisions économiques d'une violence remarquable vis-à-vis d'innombrables pays comme la Grèce, le Cameroun, le Caignan ou même le Soudan, ne fait absolument pas dans la dentelle. Avec cette femme, la fameuse nature maternelle et douce des femmes est mise au placard avec des exigences d'austérité dépassant comme ça celles de ses prédécesseurs. Nous devons donc prendre au sérieux la dangerosité du discours féministe aujourd'hui qui dérape complètement avec des sorties de route comme celle de Susanna Danuta Walters, directrice du programme d'études sur les femmes, le JAR et la sexualité à l'université de North Eastern, qui déclare carrément dans le Washington Post « Les hommes devraient rendre compte de tous les millénaires de malheurs qu'ils ont engendrés en s'engageant à ne voter que pour des femmes féministes. Ne vous présentez pas aux élections. Ne soyez pas en charge de quoi que ce soit. Éloignez-vous du pouvoir. Nous avons tous les droits de vous haïr. » Voilà donc une femme qui normalise la discrimination des hommes, la misandrie, et qui l'assume sans condamnation de ses propos. Vous avez aussi celles qui vous disent que tous les hommes sont des prédateurs potentiels pour les femmes, tout en célébrant d'ailleurs le Scum Manifesto, un pamphlet féministe ordurier, sorti en 1967, pondu par Valérie Solanas, encore une femme complètement déglinguée, qui se prostituait et qui appelait littéralement dans cette œuvre à détruire le sexe masculin. C'est vous dire la folie dans laquelle nous sommes plongés depuis de nombreuses années. Si vous regardez d'ailleurs toutes les histoires de la majorité de ces féministes radicales comme Valérie Solanas ou Andrea Dworkin, vous constaterez qu'elles ont toutes des vies tordues ou approuvent des choses complètement condamnables, comme l'inceste dans le cas de Dworkin, ou encore Simone de Beauvoir qu'on adore célébrer alors qu'elle a signé une pétition dans le journal Le Monde paru en 1977 qui appelait comme ça à assouplir les dispositions du code pénal concernant les relations sexuelles entre adultes et enfants. Bravo Simone ! Sachez d'ailleurs que la même Simone de Beauvoir, grande prêtresse du féminisme bourgeois parisienne, avait été gérée du lycée Molière à Paris parce qu'elle avait eu une relation sexuelle avec une de ses élèves de 15 ans à la fin des années 30. Et il est de notoriété publique qu'elle avait des relations amoureuses avec ses étudiantes qu'elle rabattait ensuite à son compagnon, lui aussi complètement cinglé, de dénommé Jean-Paul Sartre. Bianca Lamblin, une de ses élèves âgée de 16 ans à l'époque, raconte d'ailleurs dans mémoire d'une jeune fille dérangée toutes les manipulations et tous les actes sordides qu'elle a vécues en croisant Sartre et de Beauvoir. Vous voyez donc qu'on a affaire à une femme prédatrice sexuelle qui s'autorise des propos ignobles sur l'ensemble des hommes mais qui est, en même temps, loin d'être digne en matière de moralité à l'égard des femmes. Elle vous parle de dignité de la femme alors qu'elle les manipule et les offre à cette fameuse masculinité toxique qu'elle alimente elle-même avec son simple de service Sartre. Nous avons donc affaire comme ça à des gens qui ont des préceptes et des comportements moraux plus que discutables qu'on célèbre sur la place publique et on offre ça à des femmes modernes qui se noient elles-mêmes dans ces sinistres idéologies en vivant des vies d'hystérie généralisée, colériques, victimaires, déresponsabilisées qui ne génèrent que ruines et tristesses. Aujourd'hui en Occident, les rapports hommes-femmes sont à un tel niveau de crise que ça blesse profondément les femmes elles-mêmes. Rebecca Walker, féminisme de la troisième vague, disait d'ailleurs à ce propos « Le féminisme a beaucoup de comptes à rendre pour avoir dénigré les hommes et encouragé les femmes à rechercher l'indépendance, quel qu'en soit le prix pour leur famille. Il est temps de briser le mythe. » Mais alors, pour combien de temps encore les femmes vont perdre leur féminité dans cette course incessante qui voit de plus en plus surgir des témoignages de femmes qui disent elles-mêmes s'être égarées dans cette idéologie qui a saboté leur féminité et leur bonheur ? Il est d'ailleurs paradoxal de constater que malgré les nombreuses programmations intellectuelles qui disaient aux femmes que le féminisme est la meilleure chose qui leur soit arrivée, « Les femmes occidentales consomment le plus de psychotropes au monde. » De nombreuses femmes détestent d'en et rejettent de plus en plus cette idéologie en dénonçant son mépris fait à la famille. Et c'est normal, car lorsque vous lisez une féministe comme Lina Gordon qui déclare, je la cite elle aussi, « La famille nucléaire doit être détruite. » Quelle que soit sa signification ultime, l'éclatement des familles est aujourd'hui un processus objectivement révolutionnaire. Vous vous dites qu'on est en face comme ça d'un processus diabolique qui ne peut qu'entraîner l'effondrement des sociétés occidentales. C'est évident. Cette vidéo, d'une certaine manière, est donc l'occasion pour vous de réfléchir sur l'instrumentalisation des foules, car il est prouvé que lorsque la foule adopte massivement un point de vue, toute pensée critique s'arrête. Ce propos lumineux n'est absolument pas de moi. Il est de l'écrivain américain William Powers et il devrait vous faire réfléchir. Je reviendrai prochainement dans d'autres vidéos sur cette thématique. Dites-moi bien sûr dans les commentaires si vous aimez les gros formats comme celui-ci. Je trouve qu'en réalité, ce sont des formats qui me vont bien mieux. Je vais d'ailleurs arrêter de faire des vidéos tournées sur l'actualité pour faire plus d'édite royaux qui durent dans le temps. Ça vous permettra vous aussi de poursuivre la réflexion, de pouvoir revenir sur des vidéos, et de vous en servir comme support. Vous ne faites donc plus avoir par ces petits troyans que des gens malveillants introduisent dans nos têtes en semant comme ça la zizanie entre les hommes et les femmes. Il y a des problèmes auxquels les femmes sont confrontées, mais il y a aussi des problèmes auxquels les hommes sont confrontés. Une société dans laquelle on cultive l'apathie, le ressentiment et des colères ne peut que se diriger vers l'effondrement. Parler de masculinité toxique, c'est laisser toutes ces femmes amères qui ont des contentieux à régler avec leur père, leur conjoint ou quelques hommes empoisonner la terre entière avec leur toxicité à elles. Si un homme assiste à l'agression d'une femme dans la rue, d'après vous, est-ce qu'il doit intervenir et il doit laisser faire ? Parce que selon la fausse notion féministe de sexisme bienveillant, il serait préférable que cet homme détourne son regard et s'éloigne. Puisque nous vivons dans une société égalitaire, laissons donc les femmes qui se font agresser dans la rue se débrouiller toutes seules, car les sauveurs masculins pourront dégager comme ça une masculinité toxique. Donc, prenez donc du recul, les amis, et réfléchissez par vous-même. Dire que la masculinité toxique existe, c'est comme si je disais que la démocratie est toxique ou que la liberté est toxique. Ça n'a pas de sens. En fin de compte, c'est ce que vous en faites qui est toxique et non la liberté, la démocratie ou que sais-je encore. Le marteau que vous tenez à la main n'est pas toxique, c'est ce que vous en faites qui est le problème et non le marteau. Chaque homme doit donc être en mesure de se définir comme il entend, ok ? Avec ou sans bien évidemment les carcans sociaux dans lesquels on trouve là aussi les femmes. L'avancement des femmes ne doit donc pas se faire au détriment de celui des hommes, s'en prendre collectivement aux hommes parce qu'ils sont juste des hommes et prétendent qu'ils ont à eux quelque chose qui est inhérent à leur jarre, de totalement empoisonnant et complètement dangereux. Je termine donc cette vidéo en disant que les criminels masculins ne font pas preuve de masculinité toxique. Pas plus que les femmes kleptomanes ne font preuve de féminité toxique. Ils font preuve simplement de leur toxicité à eux. Ciao !